– Notre invité est Emmanuelle Kos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Madame Kos, bonsoir. – Bonsoir. – Comment approuvez-vous ou pas ce qui a été annoncé cet après-midi par le président de la région Île-de-France et le ministre de l'Écologie ? Transport public gratuit dès demain en Île-de-France à cause de la pollution. – Écoutez, après cinq jours de gueulante en interne pour que les choses avancent sur la question de la pollution, parce que toutes les personnes qui habitent dans une agglomération depuis vendredi dernier sont soumises à cette alerte de pollution très forte, je suis contente que Philippe Martin ait fait cette conférence de presse et ait pris ses mesures. Mais, et il y a un mais, nous, nous demandions la circulation alternée dès demain. Pourquoi ? Parce que l'épisode de pollution de demain va être plus fort que celui d'aujourd'hui et que je trouve dommage qu'on l'attende lundi pour vraiment travailler sur la question des véhicules polluants. Parce qu'en fait, ce qu'on dit là, y compris pour demain, les enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, les personnes fragiles, restez chez vous, ne courez pas, ne faites pas de vélo, mais pendant ce temps-là, demain, les véhicules les plus polluants pourront continuer à circuler, même si quand même, depuis hier, a été mis en place le contournement pour les camions. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait maintenant plusieurs jours qu'on a ce pic. Je suis contente que là, des actions soient prises très fortement ce soir en Ile-de-France, en région PACA, en région Rhône-Alpes. Mais en même temps, ça fait quand même une semaine qu'on sait que ça va venir, que Air Paris nous a informé que la pollution allait augmenter. Et donc, je regrette qu'on ne puisse pas être capable d'anticiper et de dire aussi à nos concitoyens, les choses vont empirer de jour en jour. Nous allons changer de comportement d'ici la fin de la semaine. Accessoirement, Emmanuel Coz, dès qu'il va recommencer à pleuvoir, les particules fines, il n'y en aura plus, et puis on oubliera le problème. Alors, on l'oubliera peut-être dans une semaine. Nous, écologistes, on ne l'oublie pas, parce qu'on a fait une grande partie de notre campagne municipale sur le sujet. Mais par ailleurs, vous savez quoi ? Il va faire beau au printemps. Et la réalité, c'est que là, et c'est ça qui est nouveau, depuis plusieurs mois, on a des alertes de pollution liées à l'ozone. Pas seulement à l'ozone, pardon, liées aux particules fines. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était l'ozone. Maintenant, c'est les particules fines. C'est les gaz d'échappement des voitures. C'est notamment les gaz d'échappement des voitures, notamment le diesel. Il y a aussi la question des feux de cheminée, la question du chauffage. Ce qui veut bien dire quand même que nous allons avoir des autres épisodes à venir en mai, en juin. Et ça, il suffit de discuter avec Météo France pour savoir à peu près les temps qu'il va faire à ce moment-là. Donc, je suis ravi aussi que Philippe Martin ait dit qu'au lendemain des municipales, il réunissait l'ensemble des acteurs de l'automobile, de la circulation, de la mobilité et des questions aussi de santé environnementale pour que nous n'ayons pas le même épisode dans deux mois et que d'un seul coup, tout le monde s'affole. L'idée, c'est quand même d'avoir une anticipation de la part de l'ensemble des collectivités territoriales et du gouvernement. Madame Coce, à propos de municipales, vous les sentez mal, ces municipales. Ça va être un râteau terrible pour vous comme pour l'EPS ? Non, absolument pas. Nous, on les sent plutôt bien. Partout où nous avons présenté des listes autonomes, nous avons un accueil très positif de la part de nos concitoyens. Par ailleurs, dans beaucoup de villes, nous étions engagés déjà en responsabilité et on a des bilans qui sont, je pense, bons, notamment sur les questions de transport et de mobilité. On a plutôt un bon accueil. Par contre, ce que je note, et je le dis franchement, c'est d'une part une déconnexion totale entre la politique locale aujourd'hui et le débat national avec des gens qui ne veulent surtout pas parler des questions nationales et donc on sent une méfiance forte de ce qui se passe au national. Et ensuite, beaucoup d'interrogations sur à quoi vous servez. À quoi serve un élu ? Ce n'est pas lié aux écologistes. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de dialogues et de pédagogie à faire. Mais après, nous, concernant nous, écologistes, on va enfin pouvoir sortir de notre score qui n'était pas bon de la présidentielle et aussi retrouver des niveaux bien meilleurs qui sont liés à notre implantation dans beaucoup de villes. Une dernière question, Emmanuel Kos, plus politique. Le cas Taubira, vous le percevez comment à Europe Écologie-Les Verts ? Vous êtes solidaire d'elle ou pas ? Je suis très solidaire d'elle et je pense qu'il faut arrêter de gonfler ce cas qu'il y a, je pense, une maladresse d'expression et de communication alors que le vrai sujet, c'est pourquoi est-ce qu'un juge d'instruction estime nécessaire d'écouter Nicolas Sarkozy ? Et ni vous ni moi n'avons la réponse, mais c'est ça le sujet. Y a-t-il une affaire Sarkozy ? Y a-t-il des malversations ? Qu'est-ce qui explique cette enquête-là aujourd'hui ? Et je crois que le vrai sujet est celui-là. Après, j'espère simplement qu'il ne faut pas se perdre dans de mauvaises communications quand on est au niveau de Mme Taubira. Mais il faut qu'elle reste au gouvernement. Mais évidemment, et je pense que c'est une très bonne garde des Sceaux qu'elle est attendue par ailleurs sur des sujets importants comme la réforme pénale, qu'on doit faire plus sur la question de l'indépendance du parquet et du place du Conseil supérieur de la magistrature. Et de ce côté-là, moi je crois beaucoup en Mme Taubira. Emmanuel Kos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, dans RTL Soir. Merci beaucoup Mme Kos. Merci à vous. Et bonne soirée à vous.